Allez les cocos ! Allez ! L'histoire depuis six ans, c'est juste de m'installer ici pour garer la caravane, en attendant de trouver quelque chose où me mettre, et puis je me suis tellement plus ici que j'ai voulu rester, donc je suis resté. Après l'histoire, c'est juste de m'intégrer dans ce lieu, et puis de dire « mais ce lieu peut m'apporter plein de choses, pas seulement de la nourriture, du bien-être ». On m'a tellement fait croire que je devais être quelque chose, de quelqu'un, ou j'ai juste envie d'être un être vivant. C'est quoi votre monde de Madeleine ? C'est la vie. Ouais, c'est le nôtre, et que chacun crée le sien. C'était récent, il penche. Ah non, ça va, il tient. Demande-nous, c'est quoi, c'est ta cuisine ? C'est pas notre cuisine, c'est carrément la maison. Nous, on a une maison qui fait 4 mètres sur 2. Je pense pas qu'on pourrait vivre à 3, mais... Ça commence peut-être à se compliquer. On vit dans cet espace qui est assez petit, on va dire, mais on vit tellement dehors, qu'on n'a pas besoin d'être à l'intérieur. On est très bien ici, mais certains diraient « je peux pas vivre comme ça », mais c'est pas grave, c'est nous qui vivons là. Donc nous, ça nous convient, et puis on a la pendule, évidemment, mais qu'on ne remonte pas, parce qu'ici, le temps n'existe pas. Ça, c'est les cuillères en bois que nous, on fait, avec le bois d'ici. Voilà à quoi on passe nos hivers. Cette deuxième caravane sert à quoi ? Alors, c'est une caravane qu'on m'a donnée. Le devant, l'été, ça sert de boutique. On fait une petite boutique en plein air, on a des petits articles qu'on vend, comme il y a une photographe à la carte postale. On fabrique des savons, des choses comme ça. Mais surtout, c'est que l'hiver, elle sert de lieu d'accueil pour des personnes dans le besoin. En fait, il n'y a pas vraiment de potager. Dès qu'il y a une place, on va mettre une salade, par exemple. Mais ce qu'on essaye, c'est que de partout, un jour, il n'y ait que des allées, et de chaque côté, on puisse cueillir des choses pour se nourrir, en toute saison, évidemment. Lorsqu'on a de l'abondance, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la lactofermentation, on va conserver, on fait beaucoup de séchage, même des légumes, on fait sécher les légumes. Ils ont poussé seulement depuis le printemps, les pêches, là. Et ici, on a des pêchés, des pruniers, ils sont déjà hauts comme ça, ils font déjà des fruits, ils ont deux ans. C'est magique. J'ai souvent entendu que pour vivre en autonomie, il fallait 2, 3 hectares, 20 hectares ou je ne sais quoi. Ici, on a 8600 m², toutes les cultures qu'on en fait, beaucoup de légumes perpétuels, on peut nourrir 4 personnes à l'année. Souvent, il y a des personnes qui ont dit « Ouais, ces gens-là vivent d'aide sociale » ou je ne sais quoi. Non, non, il n'en est pas question. On a un budget alimentaire qui est très faible. Ça dépend si on a vendu quelques petits objets ici. On peut s'acheter un petit truc. Mais donc, du coup, on n'est pas totalement hors système. Voilà, soyons clairs. Personne ne le sera jamais. On a le téléphone, par exemple. Bon, il faut bien payer l'abonnement. Mais voilà, on pourrait dire qu'avec 50 euros, on vit. Moi, j'ai toujours dit qu'on peut vivre sans argent à condition d'en avoir eu avant. Le terrain, ce n'est pas volé. Il faut acheter le terrain, quelques outils, acheter la caravane, les panneaux solaires. Il faut avoir de l'argent. Et à partir de ce moment-là, on peut arrêter d'en faire rentrer. Il y a des personnes qui disent « Ouais, je n'ai pas envie de vivre comme eux parce qu'ils n'ont pas l'air d'être très heureux. » Et je disais « Mais nous, tous les gens qu'on rencontre, ils disent « Mais comment vous faites pour avoir le sourire alors que vous vivez comme ça ? » Je disais « Mais avec tout ce que vous avez, pourquoi vous tirez la tronche, quoi ? » Il y a pas mal de gens qui ne comprennent pas ta vie, qui te voient complètement en marge, qui te voient comme un zozo même. Oui, oui, un zozo, un fou, des choses comme ça. Mais ce n'est pas depuis que je vis ici. Ça a toujours été depuis que je suis enfant. Déjà enfant, je vivais près de la forêt et puis dans les années 90, en caravane. Je sais qu'il y a des gens qui font des burn-outes et puis qui sont néo, ruraux, je ne sais plus. Enfin, il y a tout un tas de mots un petit peu à la mode là. Je ne veux pas dire que j'ai toujours vécu ici, ça fait 6 ans que je suis là, mais j'ai toujours vécu de cette façon. On m'a montré quand j'étais enfant cueillir les orties, aller ramasser les champignons, les reconnaître. Myriam, c'est pareil. Quand j'étais petite au Maroc, du coup, quand je suis née à Casa, ma grand-mère nous soignait toujours par les plantes. Elle s'y connaissait énormément. Et donc, c'est quelque chose qui restait et toujours essayer d'être plus dans la nature. Et puis mes enfants disent « Tant que t'es heureuse, c'est bon, on est heureux. » « Ben oui. » Le système, il a aussi intégré le progrès. Toi, tu te titules où par rapport au progrès ? Il y a de la technologie qui est là. On a des panneaux solaires. C'est la technologie. Donc, on profite aussi de ce qui a été créé. Moi, ce n'est pas contre ça. Toutes les inventions qui ont été faites. Mais j'aimerais bien qu'on revienne aussi et qu'il y a des inventions qui ont été faites qui étaient très intéressantes pour que l'on puisse vivre paisiblement. Je suis resté seul pendant 5 ans ici. Et ce n'était pas un choix d'être seul. C'était... Et ça s'est trouvé comme ça. Et je crois que c'était une synchronicité. Il fallait que je sois seul. Un jour, Mérame est passée comme ça. Puis elle est revenue, elle est revenue. Et puis je lui ai dit « Ben écoute, si tu veux, tu restes. » Et elle m'a regardé et m'a dit « Ouais. » Je comptais justement trouver un petit lieu où planter des arbres, faire plus de jardinage, être plus en contact de la nature. Et puis quand Solo me l'a proposé, je lui ai dit « Ben voilà, c'est bon. » « Ben voilà, c'est bon. »